Raphaël Sotolicio s'est questionné sur le rôle du pouvoir et de l'argent dans la culture pour réaliser les oeuvres qui composent l'exposition Empire. Quand j'ai eu envie de faire cette série-là, il y avait un désir de dire quelque chose peut-être un peu politique, peut-être un peu une prise de position. La plupart des tableaux, on ne peut pas les interpréter au premier coup d'oeil, on ne peut pas les lire facilement au premier coup d'oeil. Et c'est intéressant d'apprendre des éléments sur chaque tableau. La série Alaroum est riche en couleurs et en mouvements. C'est une idée qui est héritée de la série King Lear, qui est une série inspirée d'une pièce de théâtre de Shakespeare, dans laquelle j'avais exploré beaucoup d'éléments, j'avais transposé des éléments de la pièce de théâtre dans un imaginaire complètement différent, un peu déjanté. Et la série Alaroum, c'est une série qui s'inspire de ce mot-là spécifique, qui est une didascalie, c'est-à-dire une note que l'auteur met pour indiquer des éléments qui se passent. Alaroum, ça indique une espèce de brouhaha ou du bruit à l'extérieur. Le tableau intitulé L'art de la disparition est la dernière oeuvre qui a été faite pour l'exposition. C'est un peu une réaction... J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le milieu du théâtre, puis la plupart sont dans un désespoir total qui est assez triste à voir. C'est un peu l'évocation de ce rapport aux spectateurs, au public, au rassemblement de gens. Ce tableau-là, à mon avis, raconte un peu l'attention d'être disparu. L'épreuve du feu, c'est aussi une oeuvre qui représente, pour moi, la destruction des oeuvres. C'est l'immolation de l'oeuvre d'art. Le titre, évidemment, explique que c'est du feu et pas de la lumière. Le style du bleu, du bleu du fond avec des échafaudages puis des structures, c'est quelque chose qui est présent dans mon travail depuis une vingtaine d'années. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec.